coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo de revue alors quels des pièces que je vais vous présenter c'est le treasure studios art que j'ai finalement fini alors vous l'avez certainement vu sur mes blogs ça faisait longtemps que je travaillais sur cette toile alors juste pour un rappel c'est une toile que j'ai acheté sur le site de tuage en studios art ben non en fait que mon mari m'a offert c'est une toile que mon mari m'a offert pour noël en 2020 j'ai pas j'ai pas les dates exactes malheureusement sur ma fiche mais oui on avait on l'avait acheté en novembre 2020 parce que il y avait les soldes du black friday et du coup mon mari a décidé de me prendre trois toiles de cette compagnie l'artiste de cette image que vous allez voir c'est maria abagnale maria abagnale et je ne suis pas sûr comment l'apprend on le prononce l'image s'appelle winter comme hiver c'est ça que ça veut dire en français c'est du 70 par 90 cm donc c'est une très grande toile avec des diamants ronds donc c'est ça je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire au niveau de la toile et je vais juste vous montrer l'image originale que j'ai ici donc ça c'est l'image originale que j'ai imprimé non pas que j'ai imprimé excusez moi que j'ai reçu avec le kit parce que j'ai reçu une feuille de route donc ça c'est venu avec ça mais je vous montrerai une image de meilleure qualité après parce qu'il y a quelque chose que je vais vouloir vous montrer alors je l'ai je l'ai roulé là juste parce qu'elle est grande et je voulais pas la retourner vous savez que normalement je retourne l'étoile mais là elle est tellement grande que je me suis dit qu'on va la rouler on va la dérouler donc je vais la dérouler avec vous en vidéo voilà elle est longue et j'espère que vous allez la voir au complet vous la voyez au complet alors la voilà fini la voilà fini cette toile finalement après combien de mois vous voyez je vais commencer le 17 janvier je vais terminer l'avant dernier jour de mai donc ouais ça a pris du temps ça a pris quatre mois mais en même temps je ne travaillais pas que sur ce projet je travaillais sur plein d'autres projets donc c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps à la terminer et c'est vrai qu'il y avait des moments où j'avais envie de prendre des postes de cette toile et je vais un peu expliquer pourquoi parce que j'ai eu plusieurs problèmes avec cette toile alors la façon dont j'ai travaillé sur cette toile parce que j'aime bien vous le dire en vidéo je l'avais quadrillé avec du washi tape donc j'avais fait peut-être cinq ou six sections comme ça là et pas mal de sections aussi dans ce sens là et du coup je travaillais section par section donc je crois que j'ai commencé en haut ici et j'ai fait ligne par ligne en zigzag comme ça et j'ai terminé ce soir sur la toile je crois qu'on est le 30 mai je l'ai terminé ici d'ailleurs j'ai filmé un vlog avec vous ce soir mais je sais pas quand est ce que vous allez voir cette vidéo donc je vais terminer ici il ya dix minutes de ça et je me suis dit il fait encore beau dehors j'ai encore de la bonne lumière naturelle donc on va on va filmer la vidéo de revue donc voilà comment j'ai travaillé sur cette toile on va passer peut-être aux positifs et aux négatifs donc je vais commencer par par quoi peut-être les négatifs et je veux vous parler aussi des substitutions et à la fin alors oui je vais je vais parler des négatifs parler des positifs on va vernir la toile j'avais déjà fait ça en vidéo mais je vais le refaire avec vous donc je vais la vernir et je vais garder les diamants finalement j'ai décidé de les garder juste au cas où que il ya des diamants qui partent de la toile alors on va commencer avec les négatifs que j'ai noté alors j'en ai noté plusieurs sur la toile quand j'ai le quand je l'ai reçu la colle était nickel c'est la colle montée j'ai déjà parlé de la colle montée sur la chaîne d'ailleurs j'ai fait une vidéo récente que j'ai publié sur la chaîne donc je pourrais toujours vous mettre le lieu le lien en haut à droite de l'écran si vous voulez aller voir comment reconnaître une toile avec de la colle montée maintenant avec la colle montée le problème c'est qu'on peut avoir des rivières et on peut avoir des bulles d'air si je retourne la toile vous pouvez voir qu'il ya des problèmes je sais pas si vous allez le voir mais moi je le vois là je pense qu'on le voit un petit peu à la caméra là il ya quelque chose juste là et il ya quelque chose là aussi et je sais pas comment vous allez le voir vont si je fais comme ça ce que vous voyez un petit peu la bulle qui a là je pense qu'on la voit un peu petit peu celle qui est là alors ça malheureusement ça a causé des rivières dans la colle quand je travaillais sur la toile je ne sais pas qu'est ce que j'ai fait lorsque j'ai travaillé dessus j'ai dû faire quelque chose qui a fait que ça a créé des rivières donc je pense que c'était dans cette section là là il avait fallu que je coupe plusieurs rivières donc j'ai pris mon cutter là et j'ai coupé au fur et à mesure mais je ne vois pas les diamants surélevé là il n'y a pas de diamants qui sont surélevés donc j'ai je pense que j'ai bien bien enlevé l'air de ces bulles donc ça c'était le premier négatif deuxième négatif que j'ai eu avec cette toile c'est que les diamants étaient agglutinés dans la plupart des couleurs alors ce que je veux dire par ça je vais vous montrer un exemple donc je récupère une couleur où j'ai des amas il n'y a pas tant que ça là-dedans je vais essayer de prendre une autre couleur alors voilà un exemple avec le 3072 donc quand j'agite mes diamants dans mon plateau je vais juste l'avancer comme ça et l'agiter donc j'ai des lignes qui se créent mais j'ai aussi beaucoup d'amas de diamants alors là par exemple vous voyez comme ils sont collés les uns contre les autres là là il y en a là aussi ici donc il ya beaucoup d'amas de diamants donc ils sont collés les uns contre les autres et il y avait des couleurs où c'était plus des amas qu'autre chose je crois que j'ai aussi cette couleur ah ouais ça c'était un des pires je pense le dé le symbole dé le 3 7 4 3 et je pense que vous le voyez même dans le dans le bac là dans le fin dans le bac dans le pot vous pouvez les voir là là ils sont collés ensemble pour les coller je pourrais toujours le mettre dans le pot pour vous montrer là que c'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose que j'invente alors attendez je vais juste le mettre mettre une deuxième couleur et le problème c'est qu'on retrouvait le problème c'est qu'on retrouvait ce problème dans plusieurs couleurs ah ouais ça c'est un des pires alors là c'est pour vous montrer j'arrive même pas à les aligner parce que c'est que des amas regardez ça impossible de les aligner parce que c'est que des amas il y en a là là mais vous les voyez ce sont que 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 des amas là vous voyez il y en a trois ensemble et ça c'était dans plus de la moitié des couleurs je dirais donc ça c'est un gros négatif parce que bon du coup on perd du temps il faut prendre ce que vous pouvez prendre ces deux petits plateaux verts gardez deux petits plateaux verts que vous recevez dans les kits et mettez vos diamants dans un plateau et mettez un autre plateau au dessus et vous pressez avec les doigts et ça va ça va enlever ses amas donc ouais ça c'est un négatif et j'ai déjà j'ai d'ailleurs j'ai entendu des autres youtube heures parler de ce problème lorsqu'ils faisaient des revues de ce ddp de cette compagnie et le troisième a trop troisième ensuite il va en avoir un avant dernier donc troisième problème aussi que j'ai eu c'est que les diamants il pop et c'est pour ça que je vais la sceller avec vous à la caméra on va utiliser du mode podge je vais juste monter un petit peu la caméra il ya luna qui nous fait un petit coucou là à gauche elle est juste là c'est ça donc les diamants il pop je sais bien rouler là j'ai utilisé ça un rouleau comme ça pour bien rouler mais ça porte encore malheureusement donc je sais pas je suis pas sûr c'est quoi le problème je ne sais pas si je crois qu'il ya certains diamants qui sont taillés trop grands et du coup ben du coup ça pop je regarde s'il ya des diamants sur la table quand je vais retourner j'en vois pas là mais par ouais pour par mesure de sécurité on va on va appliquer du mode podge dessus parce que c'est tout ce que j'ai pour l'instant c'est mieux du mode podge mais c'est à la fin d'un projet appuyer le rouleau pour être sûr que tous les diamants soient bien adhérés à la toile vous voyez comme ça donc j'ai fait ça sur toute la toile on entend encore des diamants qui pop quand j'applique le rouleau donc bon c'est pas parfait mais regardez c'est comme ça et dernier négatif c'est que l'image n'est pas fidèle ou le dp n'est pas fidèle à l'image originale alors l'image originale ses cheveux était turquoise turquoise regardez ça c'est turquoise je veux aussi vous mettre maintenant une photo de l'image qu'il ya sur le site regardez la couleur des cheveux les cheveux sont turquoise la peau est un petit peu plus pâle mais je trouve que la grosse différence là entre le dp et l'image originale c'est les cheveux ils ont mis les cheveux trop foncé dans la toile tout le bleu que vous voyez que vous voyez là en fait tout ça ça aurait dû être du turquoise pas du bleu foncé donc il ya un problème au niveau des couleurs il ya un problème au niveau des couleurs maintenant l'image est très belle l'image convertie en dp enfin le dp là est très beau si pour les gens qui qui ne qui n'auraient pas vu l'image originale regardez comme c'est beau les fleurs sont superbe aussi donc voilà au niveau des négatifs avec quelques-uns là c'était pas le dp parfait mais mais c'est ça alors au niveau des positifs j'ai quand même une bonne expérience sur ce dp j'ai adoré la gamme de couleurs c'est vraiment une gamme de couleurs que j'aime beaucoup beaucoup de rose de 2 il y avait du rose du vert de l'orange du bleu c'était varié là donc ce sont des couleurs que j'aime donc ça j'ai aimé ça oui à la fin j'en avais marre mais je pense que les gens qui travaillent sur des grandes pays comprennent peut-être ce que je veux dire quand je dis que à la fin j'avais juste envie qu'ils soient faits mais j'ai adoré mon expérience sur ça sinon j'ai adoré les couleurs les diamants en général lorsqu'ils n'étaient pas agglutinés étaient de très bonne qualité bien que je vais vous montrer après les diamants que je n'ai pas pu utiliser mais en général ils étaient de très bonne qualité et il y a beaucoup de facettes ce sont des diamants en résine je l'ai confirmé avec la propriétaire il ya beaucoup de facettes et du coup ça brille énormément regardez quand je bouge la toile comme ça regardez comment ça brille alors je vais peut-être un petit peu descendre la caméra mais ça brille beaucoup 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 j'ai je pense que ce sont les diamants les diamants c'est diamant la la de tu as joué aux ordres ce sont les diamants qui contiennent qui contiennent le plus de facettes mais je pense qu'on le voit très bien là quand je bouge la toile que ouais ça brille de mille feux et d'après ce que j'ai compris leur carré c'est la même chose mais ça ce sont des diamants ronds donc là je peux à bouger un petit peu là aussi de ce côté vous voyez un comment ça brille là ouais ça brille beaucoup 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 et ça j'adore parce que dans le dp à la base aussi c'est fait pour briller les symboles étaient nickel là j'ai eu aucun souci pour lire des symboles donc ça c'était un autre positif il n'y avait pas de problème au niveau de symboles qui n'était pas lisible ou voilà non 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 tout était très bien tu aucun souci avec ça et j'ai eu assez de diamants pour terminer la toile on va regarder les diamants qu'il me reste dans une petite minute mais ouais il y avait assez de diamants pour la terminer donc je pense qu'on était là à travers tout ce que je voulais dire je peux parler peut-être des substitutions avant de vous montrer les diamants qu'il me reste et les diamants que je n'ai pas utilisé donc au niveau des substitutions vous avez sûrement vu que j'ai incorporé du grey rainbow sur tout le 823 donc tout ce symbole là donc le bleu le plus foncé de la toile qui se trouve dans les cheveux c'est celui là et j'ai mis un strass que je n'ai plus parce que je l'ai utilisé en totalité sur la toile si je rapproche la toile où est ce que je pourrais essayer de vous le montrer peut-être dans cette section là je crois que vous voyez les strass qui sont transparents je pense que vous les voyez bien là en plein milieu là il y en a plusieurs et ouais ça rajoute un bel effet je trouve donc c'est ça j'ai rajouté ça dans ses cheveux j'ai rajouté aussi pas mal de strass dans les cristaux dans ses cheveux donc vous voyez tous les cristaux qu'on a ici et ici donc j'en ai rajouté une variété j'ai rajouté du light sayam du orange abe du blue moon et du olive abe et luna lalo ok oui alors je vais j'ai pas les couleurs avec moi mais je vais vous montrer ça vite fait et voilà il ya notre diamant qui est parti c'est ça que je dis ça pop est ce que vous voyez les strass là en plein milieu par exemple ouais en même temps vous regardez là les diamants là je veux dire ils sont bien posé il n'y a pas d'écart majeur et à quelques poils de luna parce que oui il en faut mais je pense que vous voyez les diables et les strass que j'ai incorporé là on en voit plusieurs on en voit là aussi vous les voyez il brille un petit peu plus et il y en a là aussi je crois qu'on les voit bien et j'ai vu un diamant qui est parti en bougeant la toile il va falloir que je regarde vous parce que comme j'ai dit on va mettre du mode poche dessus donc je vais vouloir le retrouver donc c'est ça des strass principalement dans ses cheveux et dans les cristaux autour de sa tête et c'est tout au niveau des substitutions au début je voulais en faire dans les fleurs dans le centre des fleurs ici en bas mais j'avais pas les bonnes couleurs donc je les laissais telle qu'elle je me suis dit ça va rester comme ça mais j'adore d'ailleurs j'adore la façon dont ils ont converti les fleurs en d'épée là c'est tellement beau c'est vraiment 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 beau donc voilà voilà au niveau de cette toile et en haut aussi ça brille énormément là si je la bouge ici vous voyez donc ça c'était les substitutions on va peut-être passer à mes restes de diamants donc il reste tout ça donc il en reste une tonne alors attendez je vais enlever les sachets plastiques là parce que j'avais des sachets plastiques donc vous voyez qu'il en reste en toutes les couleurs je n'ai eu aucun souci avec ça il a la dernière colonne il en reste là dedans aussi c'est du blanc en bas donc on le voit pas trop bien mais il en reste en toutes les couleurs en grande quantité donc je vais les récupérer les maîtres en sachets refermables et les maîtres dans un gros ziploc là je vais pas les ranger avec mes autres diamants parce que comme je l'ai dit ces diamants là ils font de 2,5 mm et pas 2,8 mm du coup je vais les mettre complètement séparés séparément et je garderai les diamants dans un je sais pas quelque part peut-être en bas là où je mets tous mes dp et en plus de ce que je vous ai montré j'avais aussi des restes dans euh dans tout ça donc vous voyez 3 à 0 3 0 7 2 8 à 9 8 de 2 2 de 5 et ça c'était la couleur qu'on avait en plus grande quantité mais regardez comme c'est sale ça ouais ah oui l'autre problème aussi c'était la statique il y avait beaucoup de statique dans ces diamants beaucoup 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 il a fallu que je mette des fiches un peu partout donc voilà et au niveau des diamants que je n'ai pas utilisé alors il y a tout ça mais en même temps là pour la taille de cette toile ça ne m'étonne pas je vais juste les mettre dans mon plateau juste pour vous montrer vite fait là c'était quoi les problèmes avec les diamants euh euh mais j'ai eu pas mal de morceaux de résine là des vous voyez des morceaux longs là comme ça euh beaucoup ben beaucoup pas mal de diamants avait des tâches aussi des tâches ou des trous euh surtout le blanc vous voyez les tâches dans le blanc il y en a là il y en a là euh il y a un blanc tâché là euh encore là ouais il y avait plusieurs diamants avec des tâches des trous euh euh de temps en temps on avait des morceaux sur le côté qui dépassaient comme celui-là donc voilà c'est un peu les problèmes qu'on retrouve dans tous les kits hein je vais pas m'étonniser sur ça mais euh mais c'est ça donc maintenant qu'on est passé à travers tout ça euh je vais peut-être procéder à la mise du mode podge alors ce que je vais utiliser donc là on va comme je l'ai dit là étant donné que les diamants ils popent un peu je vais mettre un scellant qui est ça le mode podge donc je l'avais acheté au Dolorama celui-là euh il y en a beaucoup hein des mode podge de différents types là mais ça c'est le gloss lustré euh et ça vous dit que c'est à base d'eau ah ben voilà colle scellant et fini à base d'eau voilà qu'est-ce que c'est euh je l'avais acheté au Dolorama comme je l'ai dit euh un petit c'est un petit pot de 59 millilitres et je vais le diluer avec de l'eau mais avant de faire ça j'aimerais voir où est-ce que le diamant est parti donc je vais juste poser la vidéo regarder s'il y a pas des diamants qu'il manque avant d'appliquer le mode podge et euh je vais le faire avec vous à la caméra ok je vous reprends euh euh parce que ce que je fais maintenant donc avant de procéder à l'application de ça là euh ce que je fais c'est c'est que je passe ma main comme ça sur la toile et on va voir directement où est-ce que les diamants ils partent parce que là j'en ai eu un qui est parti ici qu'il a fallu que je remette donc ça c'est une bonne moyenne de voir un bon moyen de voir directement quand les diamants ah et là vous voyez voilà voilà ce que je vous disais j'ai un diamant sur la main là euh qui est censé aller où qui est censé aller là donc c'est ça moi c'est quelque chose que je fais parce qu'on le voit directement si les diamants ne sont pas bien adhérés à la colle ils s'enlèvent et voilà un autre regardez ça voilà je me demande si il y a certains diamants qui ne sont pas taillés un peu trop grand donc là je vais continuer à faire ça là sur toute la toile euh je vais juste la déplacer un petit peu et de toute manière je vais la déplacer aussi en appliquant le mode podge donc là je continue avec ma main et ensuite je vais prendre ma brosse à dents pour enlever euh par exemple les poils de Luna donc voilà là je continue avec ma main j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui part donc ce que je vais faire maintenant c'est prendre ma brosse à dents donc vous avez acheté une brosse à dents au Dolorama prenez le prenez le moins cher que vous trouvez là c'est le but de passer ça c'est juste d'enlever les 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 poils ou la poussière ou n'importe quoi là qui aurait pu adhérer au diamant ou même l'excès de cire là par exemple je vois quelque chose qui a adhéré à la toile et une pince c'est toujours bien d'avoir une pince aussi j'ai une pince juste là donc vous voulez enlever tout ce qui est qui n'est pas supposé être là c'était une petite touffe donc c'est ça c'est ça bien comme il faut donc sur toute la toile là je vais le faire comme ça et en même temps les diamants qui ne sont pas bien adhéré du coup on va aller voir là on va aller voir qu'ils sautent je pense que le reste est bien bien agéré là mais comme je l'ai dit je veux pas prendre le sens et on va juger le cd donc je pense que ça c'est fait donc une fois que ça c'est fait d'ailleurs j'ai l'impression que les diamants brille plus un peu la même et ouais parce qu'en quelque sorte c'est les nettoies regardez comme la bras ses dents est sale regardez comme elle est noire moi ça fait deux ans que je l'utilise un seul à la pro l'odp mais ça devient noir en fait parce que les diamants ils sont pas propres les diamants sont sales et j'en ai un qui est parti donc j'en ai un qui est parti qui est le thé à l'envers donc je vais le mettre maintenant avant qu'on procède à la suite de la vidéo ok donc il est mis donc ce qu'on va faire maintenant c'est m le match alors je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser pour ça donc j'ai ici je vais juste pousser un petit peu la toile vers le haut j'ai une comment on appelle ça là le truc pour verser là avec de l'eau remplie avec de l'eau fraîche j'ai un contenant là que j'avais gardé d'un une enfin vous savez ces repas là qu'on commande qu'on commande à emporter donc au moins c'est quelque chose que je peux nettoyer facilement en plastique il ya même un couvercle dessus donc je vais l'ouvrir et je vais vous présenter les pinceaux aussi que j'utilise donc juste comme ça je l'ai ouvert et le pinceau il est là je vais utiliser plusieurs fois donc il est un peu taché mais ça c'est pas grave donc j'utilise ces pinceaux qu'on utilise pour la peinture voilà c'est ça que c'est en éponge là et ça rentre là dedans du coup ça rentre là dedans et on a le mode page qui est juste là donc ce que vous voulez faire quand vous faites ça c'est bien aéré parce que ça sent c'est très fort donc je vais mettre du mode page déjà est ce que j'avais déjà ouvert ce mode page oui il était déjà ouvert donc je vais en mettre voilà ça sent fort là je vais en mettre là dedans et on va le diluer de moitié je vais en mettre encore un peu voilà donc là vous allez mettre de l'eau et vous le diluez à l'oeil là de moitié ça se pourrait qu'en france vous ayez deux des autres produits et je mélange comme ça avec le pinceau donc voyez c'est assez liquide quand même mais c'est pas grave ça parce que je ne voulais pas été non plus voilà ça c'est liquide donc je vais mettre ça à côté on va prendre la toile et vous voyez c'est pratique ça parce que du coup ben ça va pas de partout c'est assez qu'on y est c'est contenu quoi donc on va prendre la toile et on va commencer en eau donc je vais la laisser pendre ici et on va commencer ici donc ce que je fais c'est que je l'applique directement sur la toile donc je l'ai là comme ça donc je sature bien cette espèce de dépendre là et je vais venir l'appliquer ça sent très fort ça sent très très fort je l'applique comme ça vous voyez le fini blanc de de suite sur la toile c'est normal vous voulez que ça fasse ça donc je vais juste pousser ça et l'appliquer comme ça là et vous voulez être sûr que ça soit bien blanc parce que vous voulez être sûr que ça soit bien entre les diamants donc cette fois c'est pas une vidéo de rangement des diamants mais une vidéo de un petit tuto bien que je l'avais déjà montré sur la chaîne ça mais je me suis dit bien pour les nouveaux et les nouvelles donc vous voyez comme je j'en ai beaucoup j'y vais là c'est je suis je suis généreuse avec le produit donc c'est ça vous voyez que vous voulez que ça soit blanc et peut-être que je pourrais vous retrouver demain du coup pour vous montrer montrer de quoi ça a l'air une fois que c'est scellé mais ça devrait plus être blanc là une fois que c'est sec c'est plus blanc ça va être blanc quand c'est mouillé donc voilà là vous continuez de ligne en ligne et vous voyez directement le produit a été appliqué donc je vais faire ça seulement pour les dp pour lesquels les diamants pop je vais juste monter un petit peu la toile en espérant vous voyez encore ouais vous voyez tout super donc l'appareil je le fais par ligne comme vous pouvez voir parce que ça me permet de voir où est-ce que j'en ai mis et où est-ce que j'en ai pas encore mis et là les oiseaux ils ont les oiseaux avec les fenêtres ouvertes on les a l'impression d'avoir vu un diamant là qui qui est parti et là on continue donc c'est ça je vais faire ça sur toute la toile mais je pense pas le mettre en accéléré là je vais juste le faire comme ça avec vous on va écouter les oiseaux chanter en même temps et là je pousse encore la toile vers le haut vous voyez encore super voilà je continue et ensuite je vais garder le petit pot de le petit pot de quoi ça s'appelle de ma poche parce que je vais directement le diluer dans le pot en fait ça va être plus facile vous allez voir comment on va faire ça après ça faisait longtemps j'avais pas fait ça j'ai plus l'habitude avec cette odeur là qui est très forte et je continue je continue je allez une autre ligne je sais pas si j'en suis à peu près à la moitié là maintenant il ya plusieurs types de produits que vous pouvez utiliser pour ça ça se pourrait que je vous quand vous regardez les chaînes françaises françaises de france là ils utilisent d'autres produits mais ici au canada le mode pot j'en trouve de partout là il y en a au walmart j'en ai au dolarama il y en a où ça m'étonnerait même pas qu'il y en ait dans les magasins de comment on appelle ça de construction alors est ce que vous voyez encore ce que je fais oui super mais ouais c'est pas quelque chose qui est cher non plus donc c'est un bon produit à utiliser pour les dp je vais utiliser sur quelques dp sur un q à cannes sur un cof w qui et ça fonctionne très bien donc je vais garder ce produit là il ya peut-être un autre produit que je vais vouloir tester plus tard mais en même temps je fais beaucoup de dame en club et dame en club là j'ai jamais de problème de diamants qui peuvent donc on va voir mais d'abord je veux terminer le mac pot que j'avais à la maison j'en ai une tonne là et là vous voyez il me reste ça je veux le mettre directement sur la toile voilà on le met comme ça il n'y a aucun souci avec ça par contre je vais aller mettre ça dans l'évier et je reviens voilà donc là je les mis là donc que je fais c'est que je veux comme ça et là du coup j'en ai plus donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre de l'eau directement dans ça donc là maintenant il est rempli de moitié donc je vais le remplir avec de l'eau voilà je le ferme bien et là je l'agite je l'agite bien et là je vais directement l'appliquer avec avec ça en fait donc je l'ouvre et étant donné que c'est un petit truc comme ça je vais le mettre je vais le mettre comme ça vous voyez juste comme ça pour terminer la toile et je vais le garder pour faire mes dilutions dans le futur je vais juste appliquer le mode punch comme ça en fait voilà il en reste un peu mais c'est pas grave je vais bien les fermer et le mettre le remettre là où je le garde donc je vais juste monter un petit peu pour vous voyez ce que je fais donc la même principe là je je fais juste de mettre un peu de partout là voilà c'est bien bien saturé en bas là il y en a une tonne de mode projet en bas mais c'est pas grave c'est pas grave du tout là je fais juste attention là que le mappage soit bien mis sur le rebord aussi là parce que sur le rebord de temps en temps ça a tendance à partir des diamants tendance à partir voilà ça c'est bien bien saturé en bas oh ouais on voit que c'est bien blanc donc voilà vous voyez comme c'est devenu très blanc je vais juste monter la caméra et vous voyez que là c'est beaucoup moins blanc en eau et je pense que c'est parce qu'on a aussi beaucoup de strass le strass prend le mode podge d'une autre manière là mais ça vous pouvez y aller quand vous voulez avec du mode podge mais le plus du mode podge que vous allez mettre ou le moins dilué que ça va être et le plus rigide que la toile va être donc voilà 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 et là après ce qu'on voulait faire c'est juste à laisser sécher c'est tout là c'est laisser sécher à faire libre pendant un bon pendant mon douze heures là il est quelle heure ici je pense qu'il est 19 heures maintenant donc demain là au réveil on ne devrait plus voir tout ce blanc donc voilà j'ai terminé avec ça ça je vais le nettoyer parce que je le garde donc je vais juste le mettre dans l'évier je reviens donc c'est ça donc on a fini de vernir de vernir la toile donc vous voyez il y en a de partout on voit que c'est bien blanc de partout c'est bien saturé c'est ça qu'on veut et comme je l'ai dit demain ça devrait être ça devrait être il ça devrait plus être blanc voilà ce que je vous laissez de dire ça ne devrait plus être blanc et je vous prendrai demain du coup pour vous montrer le résultat une fois que que le mode podge a séché donc du coup je vais vous retrouver dans dans quelques secondes pour vous mais pour moi ça va être demain matin donc à tout de suite alors je vous retrouve le mardi 1er juin et en fait je me suis rendu compte que hier c'était pas le 30 c'était le 31 mai donc j'ai filmé hier le 31 mai la revue de cette toile et là donc c'est 24 heures plus tard donc on est mardi et comme vous voyez là la colle elle a bien séché on ne voit plus de film blanc quand vous voyez plus ce film blanc c'est que c'est bien sec et c'est ça donc c'est resté sur la table sur un des côtés de la table depuis hier soir je ne l'ai pas touché j'ai rien fait avec ça je l'ai juste une fois que j'ai appliqué le mode podge je les laisser à plat et je les mise de l'autre côté de la table là où on ne mange pas et là et j'allais vous dire j'ai pas perdu de diamant mais non je vois que j'en ai perdu un jeu cela un cul que je sais même pas si vous allez voir à la caméra alors attendez parce que là lors du coup c'est quelque chose que je voulais mentionner la toile va être un peu plus rigide mais regardez là j'ai perdu un cul vous voyez donc il va falloir que je le remettre avec possiblement de la colle j'ai des petits trucs de à ben vous savez quoi on va tester la colle mais où on va tester la colle je sais pas si vous rappelez dans un blog j'avais un boxe et des petits tubes de colle on va tester ça mais sinon alors la toile elle est un peu plus rigide à peine un peu plus rigide du coup à cause de tout le mode podge que j'ai appliqué dessus elle est pas aussi flexible que ce qu'elle était hier mais je n'ai pas perdu de brillance au niveau des diamants ça brille toujours autant je trouve peut-être qu'on a perdu à peine à peine un peu de brillance ça se pourrait mais je trouve que ça brille encore beaucoup ouais ok peut-être qu'on a perdu un petit peu de brillance mais à peine je la bouge un peu dans tous les sens pour vous montrer ouais je pense que j'en ai perdu si vous le comparez au début de la vidéo quand je vous le montrais mais ça n'a pas affecté les strass non plus que j'ai mis là là autour de la tête parce que je sais qu'il ya des des scellents là qui vont affecter les strass et laisser un film un film blanc sur les strass mais j'ai pas l'impression que c'est le cas sur cette toile alors attendez on va juste regarder donc là par exemple vous voyez il ya des strass juste là et là donc non ça a pas affecté le strass donc ça ça va mais oh ouais vous voyez que c'est c'est plus rigide là donc voilà voilà ce que ça donne une fois que c'est scellé donc là ce qu'on va faire à ce point ci c'est que je vais aller chercher le tube de colle et on va voir comment ça fonctionne donc je vous retrouve tout de suite donc j'ai récupéré le petit tube de colle donc j'avais fait le unboxing de ça sur un vlog je pense c'était vraiment pas chiant là je crois que c'était moins de 2 dollars ou 2 dollars 50 quelque chose comme ça pour un 5 pack de salon et ça se présente comme ça en fait ça se non il faut pas le dévisser faut pas le dévisser parce que c'est ça que j'avais fait il faut juste tirer vous voyez c'est comme ça donc j'ai ça j'ai alors attendez là j'ai pas envie de mettre de la colle de partout je vais juste le laisser ouvert j'ai pris les diamants le 3 8 5 4 là qui est ça en fait c'est ça qu'il faut que je mette sur la toile donc je vais en mettre un petit peu dans le plateau et hier soir c'est ça hier soir j'ai commencé à mettre tous les diamants sachets parce que c'est ça si je vais commencer à en perdre il faut que je les je les garde alors où est le cul ok je le vois là donc ce que je vais faire c'est que je vais zoomer pour vous voyez ce que je fais donc étant donné que c'est très ou mais c'est un peu flou mais je pense que vous voyez où est ce qu'il ou est ce que le diamant manque donc c'est juste ici c'est ce que donc ce que je vais faire avec ça je vais mettre oh mon dieu excusez moi avec le compte gouttes je vais appliquer juste une goutte dans le trou alors il est où là il est là donc je vais mettre une goutte toute 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 petite je sais même pas si vous voyez ce que je fais là attendez peut-être que je vais me mettre comme ça du coup comme ça vous voyez ce que je fais j'ai pas envie que ça m'explose dans la tête non plus il n'était pas assez vissé heureusement que j'avais un peu vissé mais ça ne coule pas ok pourquoi ça n'occupe pas non ben la colle n'est pas bonne la colle n'est pas bonne du tout ça n'occupe pas on va essayer avec un autre tube donc j'ai pris un autre tube là parce que on dirait que la colle est trop peut-être qu'elle est je sais pas elle est trop vieille j'en sais rien du tout alors bon ben c'est pas de la colle que je recommence parce que là le deuxième truc ben il est cassé ok deuxième fois je peux pas l'utiliser non plus quelle merde excusez moi là mais peut-être que c'est pour ça que j'ai pas payé cher alors voyons voir si celle là je m'arrive à mettre une goutte non j'arrive pas non plus oh là là comment je vais mettre le diamant qui manque ça ça veut pas ça veut pas sortir là je passe comme une malade et j'ouvre à l'intérieur là il ya peut-être que je vais prendre un cure-dent je vais essayer je vais prendre un cure-dent donc je vais ouvrir ça là comme ça vous voyez je l'ouvre je sais que c'est très fou mais c'est parce que je suis très honnée et je vais tremper mon cure-dent dedans ah mais c'est parce qu'il y avait un petit truc sur le sur l'ouverture ok je comprends maintenant pourquoi ça voulait pas sortir il y avait un petit capuchon sur l'ouverture attendez de toute manière le le diamant est tellement petit que je pense que je vais quand même mettre mon cure-dent dedans et je vais placer un peu de colle avec le cure-dent parce que je ai peur que si je le fais avec le avec ce système là sans mettre trop donc voyez avec le cure-dent j'en place je place de la colle je pense que vous voyez la colle là maintenant je vais prendre un diamant donc j'ai mes diamants juste ici je vais prendre un diamant et le poser là où j'ai mis la colle du coup vous voyez la colle tout autour mais c'est pas grave ça parce que la colle va sécher donc on va voir qu'est ce que ça va faire on va voir si ça va sécher de manière transparente c'est ça que ça devrait faire je fais des tests avec vous là il est là en fait et ouais mais comment je vais me rappeler qu'il était là en fait je sais pas donc je vais pas pouvoir vous le remontrer je crois que tout ça que j'ai filmé c'était flou en fait donc ça se pourrait que je l'ai coupé de la vidéo mais est ce que vous voyez que là j'ai mis du coup un peu de colle juste là vous voyez la colle blanche donc j'ai mis à une goutte avec un cure-dent en fait j'ai trempé mon cure-dent à la colle et j'ai mis une goutte et j'ai posé mon diamant dessus donc maintenant ça devrait sécher de ça devrait sécher transparent donc là il n'y a aucun moyen je vais retrouver là où j'ai mis le diamant donc on va laisser sécher et étant donné que je ne vais pas savoir où est ce que j'avais mis la colle ben ça va rester comme ça mais de toute manière je vous je crois que c'est le seul diamant qui qui manquait de la donc je pense que la vidéo à ce point ci elle est finie mais si jamais vous avez des questions à propos de ce kit je vais peut-être dézoomer voilà si jamais vous avez des questions à propos de ce kit vous pouvez toujours me les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo il y a aussi un code de cinq dollars sous la vidéo c'est pas un code d'affiliation c'est juste un je sais même pas c'est quoi en français je pense pas que c'est un code de parrainage c'est juste un code qu'il propose quand vous ouvrez un compte là si vous si vous envoyez le lien à quelqu'un d'autre ben ça vous donne cinq dollars mais je pense que ça vous donne cinq dollars sous l'équipe sous le sous l'équivalence de points en fait c'est pas cinq dollars que vous pouvez mettre dans votre compte non non c'est cinq dollars sous forme de deux dollars pour acheter une toile mais regardez le code va être là si vous souhaitez l'utiliser la vidéo d'ailleurs il ya une personne qui l'a utilisé donc merci beaucoup à la personne qui l'a utilisé c'est très apprécié mais sur ce je vais vous laisser pour aujourd'hui et il y aura très certainement encore une fois une autre vidéo sur la chaîne la semaine prochaine donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt bye bye